Le monde du cinéma est en deuil. Le célèbre acteur, Fernand Guiou a rendu son dernier souffle à l'âge de 88 ans. ZOOM SUR LA VIE DU DEFIN Fernand Guiou était surtout connu du public pour avoir interprète, un rôle dans la célèbre fiction, degré 50, elle ou la cuisse, plus ou moins. La triste nouvelle est annonce par sa famille à elle, AFP. Adieu Ferdinand Guiou. Le samedi 26 juin 2021, les fans du cinéma ont appris la disparition de Fernand Guiou. Ce dernier marque le monde du septième art de son vivant, à travers les nombreux secondes rôles que, il a joué. Mais le long métrage qu'il a fait connaître du grand public, c'est, et, degré elle, elle ou la cuisse, plus ou moins de Claude Ziddy. Pour rappel, le dauphin y interprète le Roaldé, un inspecteur bené du guide du chemin, au code de Louis de Fulnes. Au total, il est apparu dans presse de deux sans-fictions pendant ses 60 ans de carrière. Nul doute que son de ce va laisser un vide immense dans le milieu du septième art. Zoome sur sa carrière Fernand Guiou a vu le jour en 1932, à Namur, en Belgique. Très passionne de cinéma. Il a deux menages en France, plus précisément à Paris, en 1950 pour réaliser son rêve, devenir acteur. Au grand écran comme au ciel, il excelle. Le regret a également pu travailler avec des acteurs phares tels que Bourville, Jean-Paul Belmondo, Michel Piccoli ou encore Coluche. Il a aussi fait une apparition dans la série de TF1, degré Julie Lescaux et une famille formidable, plus ou moins. Avant de mourir, Fernand Guiou a confiqué, il ne retient que du bon de sa carrière. Degré mon bonheur à être complet, plus ou moins a-t-il dit. De ce de Marcel Philippot, le de ce de Fernand Guiou rappelle sensiblement celui de Michel Philippot. Ce dernier être trouve sans vie, chez lui, en 2018. Découvrez plus de détails sur sa mystérieuse disparition. L'acteur Marcel Philippot photographie à Paris. Photo, j'ai-t-il ma gêne ? N'oubliez pas de vous abonner à mon maman sur Google News. C'est parti. C'est parti.